Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de deux techniques d'improvisation efficaces sur la grille du morceau Little Wing de Jimi Hendrix en utilisant des pentatoniques. Donc la version horizontale qui consiste à jouer finalement une seule gamme sur l'ensemble des accords, c'est ce qu'on fait la plupart du temps, et la version verticale qui consiste plus à changer de gamme pentatonique en fonction du changement d'accord. Sous-titrage MFP. ... Alors Jimi Hendrix nous a laissé un petit bijou avec ce morceau, sa version originale est sortie sur l'album Axis Bold As Love en 1967, et c'est le deuxième album du Jimi Hendrix Experience. Dans ce tuto, je vous propose donc de voir les différentes manières d'improviser en pentatonique sur cette grille, et on verra que cette grille n'est pas si éloignée que ça finalement d'une grille de blues. Mais cette grille a aussi des particularités harmoniques qu'on retrouve beaucoup dans les grilles de jazz, et que je vais aussi vous expliquer. Alors en ce qui concerne ces deux univers, le blues et le jazz, je vous recommande, en plus de la version d'Hendrix, d'écouter la version du guitariste Steve Erevogan, donc ça c'est pour le côté blues, et puis pour le côté jazz moderne, il y a la version d'Hengue Henley, je crois qu'on dit Nguyenli, en tout cas c'est l'album Million Waves, et puis il y a plein d'autres versions à écouter, il y a la version du bassiste Jonas Elborg aussi sur un album qui s'appelle Elegant Punk, et je sais que Clapton aussi a enregistré une version, Sting, enfin bref, il y a pas mal d'artistes qui ont enregistré, d'ailleurs si vous connaissez des versions intéressantes de ce morceau, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous de cette vidéo. Alors avant même de parler de la grille, je dirais que c'est un morceau au tempo lent, aux alentours de 70 à la noire, c'est plutôt une balade, et sur lequel il est relativement facile d'improviser avec des doubles croches. Alors Jimi Hendrix les joue plutôt binaires façon rock, alors que Steve Erevogan, lui, les jouera ternaires façon blues shuffle. Donc c'est déjà assez intéressant de voir qu'on peut penser binaire ou ternaire pour une découpe en double croche, tout en conservant un débit de croche tout à fait binaire. Alors si je prends un exemple, avec la gamme pentatonique de Mi mineur, là on a notre tempo qui est ici, là je joue en croche, donc en double croche, ça donne ça, et double croche ternaire ça donnerait Alors par contre, je vous conseille fortement de choisir entre ces deux façons d'interpréter les doubles croches au moment où vous allez commencer votre improvisation, et de ne plus en changer. Ne passez pas de l'un à l'autre en permanence, l'effet serait assez catastrophique. Le plus simple je pense, c'est de penser en croche et en double croche binaire. Et si vous avez du mal à jouer correctement dans le débit de double croche, alors vous devez d'abord retravailler votre technique au métronome pour arriver à ce débit. Car jouer dans un débit plus lent, comme les triolets par exemple, c'est vraiment pas très très convaincant, ça donne un effet de ramollissement. Par contre, placer de temps en temps un sextolet, ça va donner un petit coup d'accélération intéressant. Il faut que ça reste bien en place, et puis il faut surtout que ça reste un effet. Il ne faut pas penser tout le temps en sextolet. On peut également essayer de jouer en triple croche, si on a la technique suffisante, mais très brièvement, et à condition que ça soit toujours bien en place. Je vous montre ce que ça donne dans les différents débits. Là, je suis en sextolet. Voilà. Et double croche. Voilà, ça donnerait ça. Tac, 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 tac. Là, c'est en double croche. Pardon, triple croche. Là, je suis en double croche. Et là, je suis en sextolet. Alors, on voit déjà que ça pose certains problèmes pour certaines notes vers la fin de la grille. Alors, voici donc la grille de ce morceau. La première chose qu'on peut remarquer, mais finalement qu'on remarque aussi à l'oreille, c'est que quand on écoute le morceau, cette grille semble un petit peu bancale. Pour les quatre premières mesures, tout va bien. Nous avons un accord par mesure, avec un premier accord de Mi mineur, qui donne tout de suite le contexte tonal, puis un retour à la quatrième mesure sur cet accord de Mi mineur. Pour conclure, finalement, ce premier cycle de quatre mesures. Donc déjà, avec ces quatre accords, on a envie d'improviser en Mi mineur pentatonique, ce que je viens de faire. Et ça fonctionne, évidemment, très très bien. Et après, ça s'accélère. En tout cas, le rythme harmonique s'accélère puisqu'on va avoir deux accords par mesure pendant les quatre mesures suivantes, finalement. Enfin, pas tout à fait, puisque la quatrième mesure de ce nouveau cycle, ou plus exactement la huitième mesure du morceau, est une mesure à deux temps. Elle est régulite à deux temps. Donc c'est là où ça commence à sonner bancal. Et puis, pour finir, on a deux mesures de Ré majeur, ou plus exactement, une mesure de Ré majeur et une mesure de break de batterie, mais qu'on pourrait assimiler, finalement, à une mesure de Ré majeur. Donc, nous avons finalement une grille de dix mesures, dont une mesure à deux temps. Alors, quand je dis que ce n'est pas si éloigné que ça d'une grille de blues, c'est parce que le sol majeur de la deuxième mesure n'est finalement que l'accord relatif majeur d'un mi mineur. Et ce sont deux accords qui ont un peu la même fonction, finalement. Passer de l'un à l'autre, ça ne donne pas l'impression de changer d'état. Enfin, ça ne fait pas tout à fait le même effet que quand on passe, par exemple, d'un si-7 à un mi mineur. Tension, résolution. Là, on est sur un mi mineur, et puis on bascule sur un sol majeur. Et voilà, on a l'impression de voyager, mais on ne change pas d'état. Alors, imaginez maintenant, si on choisit de rester sur l'accord de mi mineur au lieu de passer sur le sol majeur. On obtiendrait cette grille. Donc, on aurait deux mesures de mi mineur, une mesure de la mineur, une mesure de mi mineur, du si mineur, du la mineur, etc. Donc, on aurait cette grille. Mi mineur. Deuxième mesure de mi mineur. La mineur. Et retour au mi mineur. Si mineur. Franchement, ça ressemble un peu à un blues, déjà. Alors, imaginez, par exemple, qu'on double le tempo, mais sans doubler la grille. Donc, le début de grille ressemblerait à ça. On aurait quatre mesures de mi mineur, deux mesures de la mineur, puis deux mesures de mi mineur, puis le si mineur, qui amène progressivement au la mineur. Donc, là, c'est vraiment premier degré. Si je considère que mon mi mineur 7, c'est un premier degré de blues, on est premier degré pendant quatre mesures, quatrième degré pendant deux mesures, premier degré pendant deux mesures, puis on va vers le cinquième degré, qui revient après vers le quatrième degré. Donc, ça ressemble vraiment au mouvement qu'on rencontre dans une grille de blues. Et l'oreille avertie, qui a l'habitude d'écouter du blues, se sent vraiment comme à la maison en écoutant le début de cette grille. Donc, si on veut jouer avec la gamme blues de mi pendant toute cette partie de morceaux, il n'y a aucun problème, évidemment. Ça va sonner. Je dirais même qu'on peut faire passer la gamme blues sur l'ensemble du morceau, mais il faut prendre, évidemment, quelques précautions sur certains accords à la fin de la grille pour que ça sonne correctement. Mais c'est tout à fait dans l'esprit du blues. Donc, voilà. Ça, c'est notre première approche pour improviser en pentatonique sur cette grille. et c'est l'approche qui est la plus évidente. Donc, ça, c'est l'approche que je dis horizontale puisque, en fait, avec la même gamme, on joue sur un ensemble d'accords horizontalement. Donc, je vous montre ce que ça donne et comment on peut gérer un peu la fin de grille. Donc, j'utilise toujours la même position de gamme pentatonique. C'est ça, c'est ça. Au début, ça va très, très bien. C'est vraiment sur la fin où il faut faire attention aux notes sur lesquelles on va s'arrêter en fonction des accords. Toute cette partie d'être grille, ça va très bien. Le Si, ça va encore. Le La, ça va encore. Si on force un peu, ça passe. Mais bon, ça sonne un peu monotone. Donc, voilà. Moi, je préfère quand même la version verticale que je vais vous expliquer. Donc, comment jouer sur cette grille avec d'autres gammes pentatoniques ? Donc, je vais vous donner ici une technique super efficace pour ne pas faire de fausses notes ou des notes qui sembleraient un peu étranges, quoi. Et qui consiste à jouer, finalement, la gamme pentatonique correspondante à chaque accord de la grille. Donc, si c'est un accord majeur, Sol majeur, par exemple, je vais jouer Sol majeur pentatonique. Donc, la gamme majeure pentatonique, c'est 1, première note, 2e, 3e, 5, 6. Ça sonne comme ça. Et si c'est un accord mineur, donc, par exemple, La mineure, je vais penser La mineure pentatonique. Et donc, là, la structure, c'est fondamental, tierce mineure, quarte, quinte, septième, octave. Donc, on va avoir soit des gammes pentatoniques mineures, soit des gammes pentatoniques majeures en fonction du type d'accord. Bon, alors, à dire comme ça, ça semble facile, mais évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Donc, je vais vous aider pour vous repérer sur votre manche et pour passer d'une gamme pentatonique à l'autre. Donc, comme la fin de la grille comporte beaucoup d'accords majeurs qui s'enchaînent assez rapidement, je pense qu'effectivement, on va plutôt étudier les gammes pentatoniques majeures et on va essayer de se repérer finalement uniquement avec ces gammes pentatoniques majeures, comme je viens de le dire, sur l'ensemble du morceau. Ce ne sera pas idéal, mais ça vous permettra d'identifier une forme de gamme pentatonique avec son ou ses points d'ancrage en majeur en un seul coup d'œil. Donc, passons en revue les cinq formes de la gamme pentatonique. Donc, je considère évidemment que si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà un peu improvisé, vous avez au moins entendu parler de ces cinq formes de la gamme pentatonique. Ce sont finalement les cinq doigtés d'une même gamme qui permettent de jouer cette gamme sur l'ensemble du manche. Donc, je prends par exemple la gamme de sol majeur pentatonique. Alors, c'est celle qu'on va retrouver à la douzième case. De toute façon, on est en mi mineur pentatonique ici, avec le mi, les mi qui se trouvent ici, mais on a les sols aussi qui se trouvent ici. Et dans chaque gamme pentatonique mineure, on a la gamme pentatonique majeure relative. Si mon mi est un mi mineur, je vais avoir automatiquement un sol majeur et je vais passer par le même doigté. Ça sera exactement le même schéma de gamme. Si je le pense en mi mineur, mes points d'ancrage sont ici. Si je le pense en sol majeur, mes points d'ancrage sont ici. Donc ici, on en a trois dans cette position. Il y a trois points d'ancrage. Ça fait beaucoup de choses à visualiser, évidemment. Peut-être que vous pouvez commencer avec un seul point d'ancrage. Ne pas voir tous les points d'ancrage, c'est pas forcément gênant au début. Donc, cette forme-là, comme c'est la forme la plus utilisée, je vais l'appeler première forme. La deuxième forme, ça serait la suivante. Je pourrais la jouer ici. Je vais la rejouer ici, ça sera plus simple. Et là, on se retrouve avec les points d'ancrage qui correspondent finalement au système caged. Parce que oui, finalement, les formes majeures, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir les associer à des formes d'accords du système caged. Alors, le système caged, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je vais mettre un lien par ici pour que vous puissiez voir cette vidéo. Je réexplique un petit peu en quoi ça consiste. Mais en gros, on a les accords Do majeur, les formes d'accords Do majeur, Sol majeur, Ré majeur, La majeur et Mi majeur qui vont servir qui vont servir de points de repère visuels pour pouvoir construire tout un tas de choses. Et dans cette vidéo, ça va être justement de construire les gammes pentatoniques majeures. Donc, si je reprends ma forme de Sol ici, donc j'ai bien une forme de Sol majeur et ma première forme de pentatonique. Donc, on va associer à la forme G du système KJD. Si je prends donc la forme qui se trouve ici, la deuxième forme, c'est par rapport à la forme du Mi, la forme E. Ensuite, on va avoir la forme D avec les points d'ancrage les deux Sol qui sont ici et là, on va avoir cette forme-là. la quatrième forme elle va se trouver ici avec donc ça va être la forme C, la forme de Do avec une forme d'accord de Do majeure avec les deux points d'ancrage qui sont ici. Et donc là, on va avoir pour cette quatrième forme de gamme pentatonique voilà. Pour la forme suivante, on va avoir la forme de La un La majeure et donc on va avoir cette forme de gamme pentatonique, c'est la symétrique ça fait une symétrie par rapport à l'axe du manche. On a un dessin tout à fait symétrique. Voilà. Voilà les cinq formes. Maintenant, si je convertis ma grille entièrement en majeure, on a vu que sur un accord de Mi mineure on peut jouer la gamme pentatonique de Mi mineure qui est la même finalement que la gamme pentatonique de Sol majeure. Donc, sur un La mineure on pensera aussi la gamme relative de La mineure ce qui sera Do majeure et sur un Si mineure on pensera la relative qui est Ré majeure. Ce qui donnerait la grille suivante. On peut donc écrire une grille parallèle à notre grille de Little Wing traduite en majeure pour jouer des gammes majeures pentatoniques. Donc, on aurait deux accords de Sol majeure puisque pas deux accords de Sol majeure mais deux fois la pentatonique de Sol majeure plus exactement c'est-à-dire qu'on la joue à la fois sur le Mi mineure 7 et à la fois sur le Sol. On joue deux accords qui sont relatifs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on joue la même gamme Sol majeure pentatonique sur la première mesure puis Sol majeure pentatonique sur la deuxième mesure. Troisième mesure on a un La mineure donc là on va passer en Do majeure pentatonique on pourrait penser La mineure mais comme je vous l'ai expliqué ça nécessite de penser à chaque fois des points d'ancrage différents donc ça peut compliquer un peu les choses mais après ça dépend de vos connaissances en ce qui concerne les gammes pentatoniques. Quatrième mesure Mi mineure on repense Sol majeure pentatonique Cinquième mesure Si mineure alors là on pense Ré majeure pentatonique Si bémol 7 là c'est du majeur c'est un Si bémol majeur avec une septième mineure donc Si bémol 7 là on va penser Si bémol majeure pentatonique La mesure suivante on va avoir donc c'est la sixième mesure La mineure 7 et Do dans la même mesure là c'est facile puisque le relatif de La mineure c'est Do majeur donc en fait on va jouer Do majeur sur le La mineure 7 et sur le Do majeur donc Do majeur pentatonique Ensuite on va avoir une mesure avec Sol majeur et Fa majeur là il va falloir faire deux temps dans la position de Sol majeur pentatonique et deux temps dans la position de Fa majeur pentatonique donc c'est là que c'est important de repérer les fondamentales parce que je vais repérer par exemple mon Sol qui est ici ou ici peu importe et juste après donc je sais que là je suis en forme de Ré je vais pouvoir greffer ma forme de de Ré pentatonique la forme on joue sur Sol majeur pentatonique là et après je vais penser le Fa je vais visualiser mon Fa et je sais que là je suis en forme de Do et que je peux jouer ma quatrième forme pentatonique voilà c'est comme ça et ensuite on a notre mesure à deux temps en Do donc là je visualise mon Do c'est la forme de Sol donc c'est la enfin le système Caged Sol donc là je vais jouer la première forme pentatonique et ainsi de suite voilà et donc pour le Ré final c'est la forme de La donc là je vais jouer ma cinquième forme pentatonique par rapport à ces deux Ré qui sont mes points d'ancrage voilà donc voici ce que ça donnerait c'est la forme de La Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est d'ailleurs ce que font beaucoup de guitaristes quand ils mémorisent les différentes formes de gamme pentatonique. Mais il ne faut pas oublier que ces formes doivent être absolument rattachées à une tonalité ou à un accord, majeur ou mineur en particulier. Et donc il faut impérativement lui associer un ou plusieurs points d'ancrage. Donc, ce que je disais, pour chaque forme, il y a entre 2 et 3 points d'ancrage, si je prends les octaves. Et il y en a en majeur et il y en a en mineur. Donc il y a presque 6 notes à repérer sur une forme de gamme pentatonique. C'est comme ça, dit comme ça, c'est assez décourageant. Mais encore une fois, vous pouvez vous concentrer déjà sur un point d'ancrage et vous concentrer finalement sur le point d'ancrage majeur qui va vous intéresser pour pouvoir commencer à utiliser ces gammes pentatoniques par rapport au système caged. Et donc, cette vision des choses, c'est une vision plus verticale puisque à chaque changement d'accord, on va changer de gamme pentatonique. Et c'est un petit peu ce qu'on fait finalement quand on improvise en jazz. On joue énormément autour des arpèges. En tout cas, on tient compte beaucoup des accords et on pense beaucoup moins de manière horizontale. Alors pour finir, je vous propose une petite analyse de cette grille sur 2-3 points qui me semblent importants concernant le côté jazz de la grille. Alors si on regarde les accords qui appartiennent à la tonalité de sol majeur, ces accords-là, sol majeur 7, la mineur 7, si mineur 7, do majeur 7, ré 7, mi mineur 7, fa dièse mineur 7 quinte bémol et retour au sol majeur 7. Donc nous avons bien l'accord de mi mineur 7 en 6ème position, 6ème degré de sol majeur. Et comme c'est un peu l'accord central du morceau, on pourrait se dire qu'on joue en mi mineur naturel finalement, puisque le 6ème degré c'est de mi mineur naturel. Donc avec les notes de la gamme de sol majeur finalement, ce sont les mêmes notes. Et donc on peut utiliser ça pour improviser sur ce morceau. On pourrait donc chiffrer la grille de cette manière, c'est-à-dire 6ème degré, sol majeur 1er degré, la mineur 2ème degré, et ainsi de suite. On pourrait très bien aussi chiffrer la grille en pensant mi mineur c'est notre accord central, c'est un morceau en mi mineur, donc on va plutôt chiffrer 1er degré. Donc ça donnerait 1er degré, mi mineur, sol majeur 3ème degré de mi mineur, c'est un peu étrange maintenant. La mineur c'est le 4ème degré, donc là on va retrouver le côté 1, 4, 5 du blues par rapport à ce chiffrage, par rapport au mi mineur 1er degré. Mais finalement, peu importe le chiffrage, ce qui nous intéresse, c'est de voir les accords qui font partie de cette tonalité, à la fois de sol majeur et de mi mineur, et ceux qui n'en font pas partie. Donc on peut s'apercevoir que le mi mineur il n'y a pas de problème, le sol il n'y a pas de problème, c'est le 1er degré de sol, le la c'est le 2ème degré de la, donc c'est pour ça que je préfère moi analyser finalement, faire une première analyse avec le système majeur, même si on ne se rend pas bien compte des 2 5 1 notamment, mais ça, ça fait partie déjà d'une 2ème analyse finalement. Là on voit dans la 1ère analyse quels sont les accords qui font partie de la tonalité et ceux qui ne font pas partie de la tonalité. Donc mi mineur 6ème degré, sol majeur 1er degré, la mineur 2ème degré, mi mineur 6ème degré, si mineur, donc 5ème mesure, si mineur on est sur 3ème degré. Alors si mineur 3ème degré, là il y a déjà quelque chose d'intéressant parce que Jimmy Henrique, lui il le joue comme ça, il fait... Bon, quelque chose comme ça en tout cas, il joue un si mineur avec cette note là, qu'il ne joue pas en impro d'ailleurs, et qu'on pourrait faire en impro, jouer, faire ressortir cette note là, ce qui serait super intéressant. Bon, en tout cas, c'est quoi cette note là ? C'est un Do dièse. Et quand je regarde ma gamme de Sol, j'ai Sol, La, Si, Do, B, Quart, et pas de Do dièse. Donc finalement, c'est une note qui a été empruntée, alors pourquoi ? Parce que Jimi Hendrix, il trouvait ça joli finalement. parce qu'un accord mi mineur, enfin un accord, pardon, mineur avec une neuvième, quel que soit le degré, ça sonne, c'est joli quoi. Que si j'avais choisi de mettre la neuvième qui appartient finalement à cet univers de Sol majeur, j'aurais dû rajouter le Do. C'est catastrophique, écoutez ça. C'est vraiment moche. Donc, ça veut dire, ça paraît compliqué comme ça de se dire, en jazz, on va prendre des notes qui ne font pas partie de la tonalité. Ben oui, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Ça peut paraître simple aussi de se dire, finalement, dès qu'on voit un accord mineur en jazz, et puis là, même en rock, on voit que ça marche très très bien, on peut jouer du mineur avec une neuvième et il n'y a pas de problème. Ça donne une belle couleur, en tout cas, moi, je trouve ça très chouette. C'est une note qui dérange un peu. Essayez de vous souvenir, la première fois que vous avez entendu ce morceau, quand on arrive sur cet accord, il y a quelque chose d'étonnant. Alors, les accords qui suivent, juste après le Si mineur, il y a un petit passage sur ce 7 accord, sur ce Si bémol 7, avant de passer au La mineur. Qu'est-ce que ça vous... À quoi ça vous fait penser Si mineur... Si mineur 9, mettons, Si bémol 7, La mineur. En fait, si on regarde ces trois accords, c'est une sorte de 2-5-1, finalement. Comme en jazz. C'est-à-dire que le Si bémol, c'est ni plus ni moins qu'un Mi 7, déguisé, un Mi 7 qui a été... Donc le Mi 7, pourquoi Mi 7 ? Parce que le Mi 7, c'est le cinquième degré du La mineur qui va suivre. Donc on aurait Si mineur, Mi, La... Ça c'est un 2-5-1. Enfin, en réalité, c'est un 2-5 de La majeure qui résout sur un La mineur. Donc c'est une sorte de 2-5-1. Mais ce Mi 7 a été transformé en Si bémol. Voilà. Et c'est quoi la différence entre Mi 7 et Si bémol 7 ? Finalement, c'est juste la base qui change à peu de choses près. Et donc, l'intérêt de cet accord, de cette substitution, puisque c'en est une, c'est une substitution tritonique, c'est-à-dire que le Mi, si je monte ou je descends de trois tons, je vais tomber sur Si bémol. Voilà. Donc je remplace mon Mi 7 par un Si bémol 7. C'est une substitution tritonique. Et l'intérêt de cette substitution, c'est de faire une descente chromatique pour la basse. C'est-à-dire, au lieu d'avoir Si... Mi... La... Je vais avoir Si mineur 7, Si bémol, La... Et donc ça, c'est quelque chose de hyper courant en jazz. Voilà. C'est quelque chose que je voulais souligner, évidemment. Et puis, il y a encore un accord, alors il y a cet accord-là qui est super, avec... En fait, ça c'est un Sol avec une neuvième ajoutée, donc Sol Ad 9. Il n'y a pas de septième, mais on pourrait le remplacer par un Sol majeur 7, on change un peu de contexte, mais ça fonctionne quand même. Et juste après, par contre, on a un Fa majeur, et si je regarde mon harmonisation de ma gamme de Sol majeur, il n'y a pas de Fa majeur, on a un Fa dièse, mineur 7 quinte bémol, mais on n'a pas de Fa majeur. Et donc, c'est quoi ce Fa majeur ? Pour moi, en fait, c'est un accord qui vient compléter l'accord de Sol majeur qui est juste avant, pour le transformer, ce Sol majeur, en Sol majeur avec cette note Fa. Et donc, ça devient un Sol 7, finalement, qui est un peu plus bluesy. Donc, on a un Sol mix solide. Voilà. Donc, si vous avez appris des choses dans cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, et pensez à la liker en mettant un petit pouce. Merci. Alors maintenant, si tout ça, ça vous semble un peu compliqué, je peux le comprendre, j'en suis vraiment désolé, et je vous propose, pour ça, de faire le point sur vos connaissances en guitare jazz avec une petite formation offerte, ainsi que mon kit d'outils de la guitare jazz qui est un e-book qui est également offert, dans lequel vous retrouverez justement ces fameuses formes de gamme pentatonique avec ces fameux points d'ancrage que vous pourrez réutiliser. Donc, je mettrai également dans les dossiers jazz et guitare le backing track pour que vous puissiez vous entraîner sur ce morceau, Little Wing, ainsi qu'un document PDF qui résume un peu le contenu technique de cette vidéo. Donc, vous retrouverez tout ça tous les détails dans la description en dessous de cette vidéo. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada